Bonjour mesdames, toujours heureux de vous retrouver, bonheur, c'est partagé, on se retrouve donc 18 rue Bric, association 1000 élèves dans le 19ème arrondissement de Paris, on vous attend nombreuses, il y a de la place, allez-y, on se pousse un peu, on se bouscule, voilà c'est gentil, alors on y va, c'est marqué dans la parachette qui est de chez une parachette cette semaine, elles sont conjuguées les parachettes, elles sont encore, pareil, Et on nous cite, voilà, beaucoup d'interdictions dans la parachette qui est de chez une, notamment, ne vous tournez pas vers des idoles, ne fabriquez pas d'idoles, ensuite on nous dit, etc, etc, ne mangez pas du pigou, des sacrifices qui auraient été mal pensés par le Kohen, Ne récoltez pas les quêtes, c'est ce qu'on aurait pu oublier, manifestement, en faisant la cueillette et c'est tombé, on ne va pas les ramasser, on les laisse pour les pauvres, On laisse une partie de son champ aussi en friche pour que les pauvres puissent manger également, ensuite on nous dit de ne pas voler, de ne pas faire de la chonara, de la médisance, ne pas jurer en vain, etc, 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 Ne pas voler, ne pas payer en retard le salaire de son ouvrier, ne pas maudire l'aveugle, d'accord, ni le chérez, ni le sourd, ne pas mettre d'embûche devant un aveugle, Ça veut dire ne pas user de son pouvoir pour tromper les gens, d'accord, ne pas faire de faux témoins, ne pas faire de faux jugements, ne pas désavantager le pauvre, etc, etc, Ne pas rester indifférent à la mort des autres, etc, oui, ensuite il est marqué, tu n'aïras pas ton frère dans ton cœur, tu lui feras reproche, mais n'en porte pas la faute, d'accord, ne fais pas reproche en public, L'Otikom et L'Otitor, L'Otikom, ne sois pas vengeur, L'Otitor, ne sois pas rancunier, rancunier, rancunière, Pour les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Annie Hachem, je suis Hachem, voilà, donc on nous a fait, donc on nous dit d'être saint, Bon, qu'est-ce que vous auriez imaginé, être saint, être kadosh, ça veut dire quoi ? On aurait imaginé des kédoshim, ça veut dire une proximité avec Hachem spirituelle très forte, n'est-ce pas, c'est ce qu'on aurait imaginé ou pas ? Dites oui, dites oui, ça ferait bien bien sûr, bien sûr, c'est évident, on doit ressembler à Hachem. Or ici, ce qu'on nous dit d'être kadosh, c'est quoi ? Bah c'est essentiellement de respecter son prochain, ne pas transgresser le rapport horizontal qu'on a avec les autres, Et jusqu'à devoir aimer son prochain comme soi-même, c'est bizarre que pour arriver à penser qu'on devrait être kédoshim, n'est-ce pas, des gens kédoshim, C'est un rapport particulier avec son prochain, ouais, de ne pas le haïr, de ne pas tenir rancune, de ne pas se venger, de ne pas, etc., De ne pas payer le salaire en retard, et ça s'appelle la kédusha, ça. Mais il y a deux éléments qui sont essentiellement mentionnés au départ dans la paracha. On demande d'être kédoshim, d'abord de craindre sa mère et son père, et après de faire des shabbatotes. Et a priori il y a un lien logique, puisque la Torah elle a choisi ces deux éléments qui sont essentiels, a priori qui est de craindre sa mère et son père, Donc le respect des parents on va dire, en rapport avec le respect du shabbat. La kédusha elle doit se transposer, la kédusha c'est-à-dire la capacité d'être kadosh, dans le fait de pouvoir respecter ses parents, Et ensuite de pouvoir arriver à respecter le shabbat. Et de nous dire après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc on doit se dire que l'aboutissement c'est ça. C'est pour ça que ça devient une règle fondamentale dans la Torah, d'aimer son prochain comme soi-même. C'est la règle de la Torah, ce que l'Aghman en shabbat elle rapporte là-bas. Qu'une fois il y a quelqu'un qui voulait se convertir au judaïsme, n'est-ce pas ? Il n'avait pas beaucoup de temps devant lui. Il a dit, écoutez, il s'est mis sur un pied, il a demandé, écoutez-moi, voilà, je n'ai pas le temps. Est-ce que vous pouvez m'expliquer toute la Torah en quelques secondes ? Voilà, parce que je n'ai pas le temps, je vais tomber. Et donc il a dit, écoute, ce que tu ne supportes pas, le fais pas aux autres. C'est toute la Torah, cool, là, ça. C'est toute la Torah. C'est toute la Torah et tout le reste, ce ne sont que des explications de ce principe. Vous voyez ? A ton prochain ne le fais pas. C'est la règle essentielle de la Torah. D'accord ? Vous avez remarqué que, bizarrement, il a formulé de façon négative. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, alors que la Torah, elle dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi il n'a pas dit la règle qu'avait citée Rabia Kiba aussi, hein ? Pardon, c'est de dire d'aimer son prochain comme soi-même. Il n'a pas dit comme ça. Il a formulé de façon négative. Ne fais pas aux autres ce que tu ne supportes pas qu'on te fasse. Pourquoi il a négativé ce que la Torah positive ? Avec Carrefour. C'est peut-être plus facile de s'abstenir, de faire quelque chose. C'est plus facile. De s'abstenir. C'est plus facile ou plus difficile ? De se retenir de faire... C'est plus facile de ne pas haïr ou c'est facile de faire plaisir ? Qu'est-ce qui est plus difficile ? Mais d'un autre côté, c'est bizarre qu'il est négativé ce qu'il a posé. C'est plus difficile de ne pas haïr, non ? Bien sûr que c'est plus difficile de ne pas haïr. L'interdiction est toujours plus compliquée à retenir que de faire du bien. Ça va ? Voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est comme ça. En fait, est-ce que vous savez ce que veut dire aimer ? Aimer les autres. Je sais, j'aime mon mari, j'aime mes enfants. Mais il y a deux façons d'aimer. Il y a aimer pour ce qu'elle est, la personne, ou aimer parce que quand je l'aime, je m'aime. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Par exemple, on vous invite au restaurant. Oui. Voilà, votre mari vous a invité au restaurant. Une petite surprise sympathique. Et il vous présente, il vous tend le menu. Et il vous dit, qu'est-ce que tu aimes ? Alors, vous allez dire, moi, j'aime bien les entrecôtes. J'aime bien les entrecôtes. J'aime bien accompagner d'une salade, accompagner d'un légume. Voilà ce que j'aime. Voilà, j'aime l'entrecôte. Bon. Il va vous dire, mais j'ai pas compris. Tu aimes l'entrecôte, t'es sûr ? Ah oui, j'adore l'entrecôte. J'adore l'entrecôte. Est-ce que tu es d'accord qu'on a dû tuer une vache pour que tu puisses manger de l'entrecôte ? Est-ce que si tu avais imaginé qu'on aurait dû tuer une vache pour que le téléphone s'arrête ? Est-ce que tu l'aurais imaginé ? Oui, parce que quand ça sonne, quand ça fera, c'est ça ? Mais non, vous avez compris que si tu aimes l'entrecôte, mais tu te rends compte que tu as dû aller à la boucherie, on a dû tuer une vache. Quand vous mangez de la vache, quand vous mangez de la vache, quand vous mangez de la viande ? Ben la boucherie. Ben oui, parce qu'elle est contente que vous ayez mangé de la viande, mais c'est elle qui est contente. D'accord ? La vache, elle n'est pas contente, par contre la vache, elle n'est pas contente. Donc est-ce que je m'aime à travers le fait de manger de la viande ou j'aime la viande ? Non, on s'aime à travers. Donc quand je dis j'aime ? Je me fais plaisir. Je ne sais pas moi, j'aime ma femme, j'aime mon mari. Je ne sais pas si je m'aime ou je l'aime. Non, mais ça, ce n'est pas pareil, être la viande. Oui, c'est sûr, on ne peut pas comparer une vache avec une femme, c'est sûr, vous avez raison. Mais je veux dire, quelque part, vous avez raison, mais quelque part, est-ce que vous n'avez pas... Il n'y a pas cette ambiguïté ? Quand je dis j'aime, je ne sais pas si j'aime ou je m'aime. C'est ça le problème. D'accord ? Maintenant, est-ce que je m'aime ? Quand vous avez remarqué, vous avez remarqué, quand ça va avec vos enfants, vous dites... Vous êtes fiers, vous avez vu, tu as vu mes enfants ? Mais quand ça ne va pas avec vos enfants, vous dites à votre mari, tu as vu tes gosses ? Non, 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 c'est mes enfants. Mais tu as vu tes enfants ? Tout à coup, ça devient les siens, voilà. Mais c'est vrai, c'est vrai, mais c'est malheureux, mais quelque part, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème relationnel entre... Je ne sais pas, quand je suis heureuse et je suis fier de mes enfants, ce sont mes enfants, vous avez vu mes enfants, vous avez mes enfants, et quand ça ne va pas du tout, je dis, vous avez vu, tu as vu tes enfants ? Va t'occuper de tes enfants, va. On ne dit pas, va chez ma belle-mère, on va chez ta mère. Ce n'est pas pareil, vous avez vu, tout à coup, ça devient la tienne. Mais c'est intéressant de voir qu'on s'approprie les choses lorsqu'elles nous font plaisir. Alors je ne sais pas ce que veut dire aimer. Par contre, je sais ce que je ne supporte pas. Ça va ? Tu sais ce que tu n'aimes pas, alors ne le fais pas aux autres. Je ne le fais pas. Mais ça veut dire que la négative, ça permet de définir le positif. Ça veut dire que je sais ce que je ne supporte pas. Par exemple, si je parle mal avec ma femme, je me mets à sa place. Et je me dis, mais tu aurais aimé qu'on te parle comme ça. Je lui ai parlé mal à mon mari. Je lui ai dit, mais tu entends ce que tu dis ? Tu entends ce que tu dis ? Tu te rends compte, la vexation que tu as faite ? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme tu lui parles ? Ah, je lui ai dit, non, je n'aurais pas aimé. Alors ne le fais pas. Ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. Ça veut dire que tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu aimes. Tu sais ce que tu ne supportes pas. Alors ne le fais pas aux autres. Quand c'est qu'on nous demandait de nous mettre à la place de celui qui va supporter ce qu'on va lui faire en durée, il dit, est-ce que tu aurais aimé être à sa place ? Non. Alors ne le dis pas comme ça. D'accord ? Est-ce que tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse, ne le fais pas. C'est comme ça que je sais que je l'aime. Parce que quand je lui parle de façon dure, ou que je suis carrément dans l'insulte, ou je suis dans la vengeance, ou je suis dans la haine, ou je suis dans la rancune, est-ce que tu aurais aimé qu'on soit rancunien vis-à-vis de toi ? Ah ben non. Alors ne le fais pas aux autres. Vous savez, oui, comme toi-même. Ça veut dire que ne fais pas aux autres, ça permet de mieux considérer. Je vais être là que je sais. Parce que d'aimer comme soi-même, c'est difficile. Par contre, je sais ce que veut dire ne pas aimer. Alors c'est là que tu sauras ce que veut dire aimer. Parce que c'est comme toi-même. Voilà. Si tu avais été à la place sur aimer, non. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont végétariens, carrément, qui sont pourquoi ? Parce qu'ils ne supportent pas. Comme si c'était moi-même, vous avez compris. Je ne vais pas manger de viande, je ne vais pas me nourrir de ceux qui meurent autour de soi. Ah ça, je ne veux pas, vous comprenez ? Donc ils ont cette forme de philosophie qui pense qu'on ne fera pas aux autres qu'on ne supporterait pas qu'on fasse. Par contre, il y a un parallèle qui doit être effet dans notre cerveau que la Torah veut effectuer entre le respect des parents et le respect du Shabbat. Le respect des parents, c'est physique. Et le respect du Shabbat, c'est spirituel. Comme si on voulait nous apprendre un principe de base, tu ne pourras jamais aimer le spirituel si tu ne l'as pas compris dans le physique. Ça veut dire que ça va être théorique. Vous comprenez que ça va être de la théorie. Et nous, on ne vit pas de théorie, on vit de pratique. D'aimer HM, ce n'est pas évident. Il vous a téléphoné une fois ou pas ? Non, moi non plus. Ah oui, il vous téléphone. Pas téléphoné, il se manifeste. Oui, j'ai compris, mais d'aimer HM, c'est compliqué. Tu aimer HM, c'est très difficile. Alors comment je vais faire ? Vous voyez, peut-être à travers le respect du Shabbat, on va essayer de comprendre comment ça se passe. Alors la Torah nous demande des Kedoshim. Au départ, on nous demande Kedoshim Tiyou. Et après, on nous dit respecte... Pardon, crainte ta mère et ton père. Et respecte le Shabbat. C'est marqué crainte ta mère et ton père. On a fait précéder la mère dans la crainte au père. Et on nous a dit... On a inversé. Vous avez vu ce qui s'est passé ? L'Akma dans Kedoshim pose la question de savoir pourquoi la Torah l'inverse. Pourquoi on doit inverser ? C'est-à-dire qu'on doit être capable de penser qu'on doit d'abord craindre sa mère. Craindre, ça veut dire... Ça veut dire quoi, craindre sa mère ? Quand on a 10 ans, on a peur de la fessée. Quand on a 10 ans, on a peur de la punition. Mais quand on a 40 ans, sa mère en a 80, 70. Alors c'est quoi craindre, alors ? C'est l'honorer et écouter ce qu'elle... Alors honorer, ça s'appelle Kavod. Mais la crainte de décevoir sa mère. D'accord ? C'est ça la crainte. Je crains de décevoir ma mère. Je crains de mal agir vis-à-vis d'elle. D'accord ? C'est ça la peur. La peur, c'est la crainte. Ça veut dire que je peur de mal agir. Parce que, évidemment, j'ai un tel respect vis-à-vis d'elle que j'ai peur de mal agir. J'ai peur qu'elle ne soit pas fière de moi, ma mère. Etc. Donc ça, ça s'appelle... Mais c'est d'abord la mère avant le père, dit l'Akma dans Kedoshim, pourquoi ? Parce qu'un enfant, il respecte sa mère. C'est pourquoi il respecte sa mère. Parce que c'était qu'il l'a portée, la mère. Oui, c'est vrai. Mais l'Akma, elle dit parce qu'elle sait parler à ses enfants. Ah oui. Oui, oui. Mais chatlatou bitvarim. C'est-à-dire qu'elle sait le séduire ou le comprendre par la parole. Alors que son mari... Talecha. Et lui, il sait mettre des claques, avec des gants pour ne pas laisser de traces, évidemment, pour les plaintes. Mais la mère, elle sait parler. D'accord ? Ce que le père, elle ne sait pas forcément faire. Ça veut dire que... Ça veut dire que le respect passe déjà par la parole. Et toujours, dans tous les cas. Oui, ça veut dire quoi autrement dit ? Ça veut dire que lorsqu'on nous parle, on nous fait vivre. Et lorsqu'on nous fait vivre, on est respecté par ceux qui nous respectent, c'est-à-dire qui nous parlent. Ça va ? Si vous rencontrez quelqu'un qui vous regarde et qui ne vous répond pas lorsque vous lui parlez, comment vous vous sentez ? Frustré. Frustré. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Vous lui avez dit, ça va ? Comment vas-tu, machin ? Elle vous a regardé et vous n'avez pas répondu. Elle m'a huri. Mais je lui dis, mais pourquoi ça vous... Elle n'a rien fait, elle n'a rien fait. Elle ne vous a juste pas parlé. Manque de considération. Et comment ça se fait que le fait qu'on ne nous regarde pas, que nous ne nous répondent pas, ça nous vexe à ce point ? Je lui dis, comment la vous c'est ? Mais elle n'a rien fait, elle n'a rien dit, elle n'a rien dit, elle n'a rien dit. Manque de considération. Mais j'ai compris, mais ça veut dire pourquoi ça nous touche tellement ? Si encore elle vous met une claque en pleine figure dans tout le monde, mais là, vous n'avez même pas répondu. C'est comme si on était une amorte de 14 ans. Donc ça veut dire qu'on n'est pas existante, c'est ça. Ça veut dire, mais qu'est-ce qui nous fait exister ? La parole. La nechama. Ah oui. Parce que la parole, c'est l'expression de la nechama. Oui, bien sûr. Donc quand tu ne me parles pas, c'est comme si je n'avais pas de nechama. Ça va ? Donc tu ne me réponds pas, tu ne me parles pas, je n'existe pas. Et ça, c'est la pire des choses. L'ignorance. Et ça, en couple, c'est catastrophique. En relationnel professionnel, c'est pareil, etc. C'est-à-dire que lorsque tu ne me réponds pas, quand tu me parles, j'existe. Si tu me parles, c'est que j'existe. Alors tu m'as fait exister, je te respecte. Mais si tu ne me parles pas, ou tu m'ignores, alors c'est la pire des haines qui va s'engager. Ça va ? Donc le papa ne sait pas forcément parler à ses enfants. C'est ce qui est marqué. La maman, elle sait parler à ses enfants. Le père ne sait pas. Et donc ça veut dire qu'il ne sait pas. Ça veut dire que bien sûr qu'il parle à ses enfants, mais de quelle manière il parle à ses enfants. Ça va ? Ou bien il ne met pas de cœur dans la manière dont il a de s'exprimer. Vous voyez ? Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de relationnel, il n'y a pas de... On ne se sent pas exister quelque part. Voilà, papa, c'est la police. Voilà, quelque part ça peut être ça. Et donc ce relationnel, en réalité, il est coupé par le fait que soit il n'y a pas de parole, soit il y a une mauvaise parole, soit l'expression émotionnelle que revêt la parole, elle n'est pas présente. On n'est pas enfant de ses parents. C'est ça. Et donc ça veut dire que ça crée une sorte de rejet. C'est ça que ça veut dire. Mais la maman, elle sait faire ça. Mais non, je ne respecte pas ma mère pour ce qu'elle... Comme elle me respecte, je la respecte. Et le père, On a mis le respect, l'honneur de son père avant celui de sa mère. Pourquoi ? Parce qu'on craint son père. Alors tu crains ton père, on te demande de l'honorer. Tu respectes ta maman, on te demande de la crainte, c'est-à-dire de ne pas la décevoir. D'accord ? Maintenant, la question que je vous pose est la suivante. Puisque de façon naturelle, vous craignez votre père, et de façon naturelle, vous respectez votre maman. Donc vous avez la crainte et vous avez... Alors à quoi ça sert d'inverser ce que vous avez déjà construit ? C'est-à-dire ce que vous avez déjà naturellement sur vous. On te demande d'honorer ton père, que tu crains, mais pourquoi faire ? Parce que de toute façon, j'ai la crainte. Oui, j'ai déjà la crainte. Donc si je vois la police, j'ai la crainte. Et honorer, si je vois des gens dans la difficulté, je vais les honorer. Ou j'ai quelqu'un et je vois un rat, je l'honore. Parce que j'honore ma mère, je sais honorer les gens. Parce que je crains mon père, je sais craindre les gens que je dois craindre. Oui ou non ? Mais pourquoi j'ai besoin d'inverser ce que j'ai déjà de façon naturelle ? Est-ce que c'est facile pour vous d'honorer ce que vous craignez ? D'honorer son père ? Oui, bien sûr. Mais j'honore mon père, mais mon père, il est tout le temps en train de me faire des reproches, en train de me dire, ça va pas, comment je vais réussir à honorer ce que je crains ? De craindre ce que j'honore, c'est plus facile. Parce que j'aime tellement ma mère que je peux pas me permettre de la négliger. D'accord ? J'ai peur de mal agir vis-à-vis d'elle, ou j'ai peur qu'elle soit déçue de ce que je vais faire. Vous avez compris ? Ça, je comprends, c'est facile. Mais c'est compliqué, c'est dur d'honorer ce qu'on craint. Honorer, c'est quoi honorer ? Il va être sur un piédestal son père, alors que je le crains. C'est vrai ? C'est dur ou pas ? Oui, c'est vrai. C'est très dur. Comment je vais faire ? C'est ce qui représente... Comment je vais faire ? Comment ? C'est quoi la recette ? Alors, près de la famine. Comment on fait ? C'est quoi la recette d'honorer ce qu'on craint ? Parce qu'il faut que je l'aime aussi. Comment je vais aimer ce que je crains. C'est comme si quand on vous met un PV, et le policier arrive, il est en train d'écrire, il dit « Ah, excusez-moi, franchement, je suis vraiment désolé, je vous ai fait perdre votre temps. Je l'honore, parce que... » « Excusez-moi, combien ? 150 euros ? » « Excusez-moi, oui, bon... » « Je vais me garer ailleurs, évidemment. » « Je vais l'honorer. » « Ou bien je vais... » « Le père, c'est pas mal. » « Je vais le maudire. » « Le père, c'est pas mal. » « Ben, on craint. On craint son père. » « Comment je vais honorer ce que je crains ? » « C'est ce que je l'aime. » « Mais comment je peux aimer ce que je crains ? » « C'est une stature dans le public. » « Qu'est-ce qu'il faut faire pour aimer son père ? » « Pour honorer son père. » « Parce que c'est quoi l'alaha de l'honorer son père ? » « C'est quoi les lois ? » « C'est quoi la loi ? » « Ben la loi, c'est... » « Il a besoin de le nourrir, de le vêtir. » « De ne pas s'asseoir à... » « S'asseoir à... » « C'est ça, honorer son père. » « Mais devant quelle place on s'assoit pas dans la vie ? » « Devant la place de Hachem. » « Ben Hachem, il a... » « C'est le cas qu'il prend. » « Hein ? » « C'est le cas qu'il prend. » « Comment ? » « Ben il y a le roi, le roi, il a un trône. » « Vous allez vous asseoir sur le trône du roi, vous ? » « Non, le rave, le... » « Le rave, etc. » « Donc ça veut dire que... » « Mais pourquoi le roi, vous ne vous asseyez pas sur sa place ? » « Parce que c'est par rapport à la place qu'il a. » « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il soit tellement honoré ? » « À ce qu'il représente. » « Mais qu'est-ce que vous avez dû faire dans votre cerveau pour l'honorer à ce point ? » « Comment vous avez fait dans votre cerveau pour dire que lui, non, ça ne soit pas à sa place, lui, non, non, surtout pas. » « On l'a mis sur un pédestal. » « Mais comment vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez dû faire pour que M. le roi, oui, et les autres, non ? » « Ben, j'ai accepté. » « Accepter quoi ? » « D'abord, vous avez fait une recherche, déjà, une recherche laquelle ? » « Pourquoi il est plus que... » « Pourquoi il est plus honorable que les autres, celui-là ? Qu'est-ce qu'il a de spécial, M. le roi ? » « Vous avez trouvé ou pas les choses ? » « Ben oui. » « Si vous n'avez pas trouvé, » « Ben, vous allez le dénigrer. » « Ouais, et si vous avez trouvé ? » « Ben, je vais l'honorer. » « Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Il faut chercher des paramètres qui justifient le respect. » « Je vais chercher chez mon père. » « Qu'est-ce qui va honorer mon père ? » « Je dois, j'ai la mitzvah d'aller chercher chez mon père ce qui va être l'objet du respect que je lui dois. » « Va chercher. » « Ben, mon père, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » « Tout ce que tu vas rajouter dans la case, papa, c'est ça qui va justifier le respect que tu lui dois. » « Et s'il n'y en a pas beaucoup ? » « Respect. » « Négatif, négatif, rajolif, 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 louver, louver, louver. » « Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi ? » « Pourquoi, c'est vrai ? » « Comment ça se fait que la case négative, elle va être remplie, et la positive, attendez, laisse-moi réfléchir. « Attends, quoi de bien, quoi de bien mon mari, quoi de bien ma femme, quoi ? » « On ne sait pas, on ne trouve pas, on a du mal à chercher, à trouver. » « Pourquoi c'est comme ça ? » « Parce que c'est très humain de... » « Mais pourquoi c'est humain, pourquoi c'est humain de dire du mal ? » « Parce qu'on accuse toujours. » « Mais pourquoi, madame, pourquoi on est plus accusateur que... » « Par rapport à nous, par rapport à nous, on sait quoi ? » « Mais pourquoi ? » « Pourquoi le réflexe, c'est de voir mal, et de ne pas de voir bien. » « On dit, à Karatatov, ou de voir... » « Dane le cas sur compte, c'est un vrai boulot, il faut un vrai travail, il se retrouve. » « Mais pourquoi ? » « Pourquoi on n'arrive pas à voir positive ? » « Je ne vois pas ma femme positive, ou je vois mon mari positif, pourquoi ? » « C'est un problème personnel. » « Vous voyez, c'est un problème personnel. » « Mais tout le monde est comme ça. » « C'est bizarre, quand même. » « Il n'y a pas d'exception à la règle ? » « Il n'y a pas des gens un peu équilibrés ? » « Attendez, je vais vous expliquer un truc. » « Entre nous, ça reste entre nous. » « Il y a marqué qu'un enfant, il est « rame, il est ou rave. » » « C'est marqué dans la Torah ou pas ? » « Rame, il est ou rave. » « Il est rare, rare, c'est quoi, rare ? » « Il y a souris, il y a... » « Rare, c'est mauvais. » « Ouais. » « Par exemple, c'est faux, rare. » « C'est faux, rare. » « Mais non, c'est vrai, tov, c'est faux, rare. » « Mais non, pourquoi on est « rame, il est 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 rame. » « Rare, c'est mauvais depuis son jeune enfance. » « Parce qu'il n'a pas le tov. » « Mais ça veut dire quoi ? » « Il n'a pas le... » « Il ne connaît pas le bon... » « Parce qu'on est né avec le Yeterra. » « Ouais. » « Mais le Yeterra, il est né. » « Il s'est investi en soi. » « On est pénétré du Yeterra le jour de sa naissance. » « Et le Yeterra tov, le jour de la bat mitzvah. » « C'est-à-dire, le jour de votre bat mitzvah, vous avez 12 ans. » « Votre Yeterra tov, il a... » « Ah non. » « Un jour ! » « Un jour. » « Et votre Yeterra, il a 12 ans. » « C'est comme ça que vous allez vous battre à la boxe contre un enfant d'un jour. » « Qui c'est qui est plus fort ? » « C'est le droit, hein. » « Et ça prend combien de temps pour que le Yeterra tov, il va commencer à prendre des forces ? » « Longtemps. » « Ouais, ça prend pas mal de temps. » « Ça va ? » « Ça prend pas toute une vie, hein. » « Non, 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 mais déjà qu'il prenne des forces. » « Déjà qu'on va commencer à réfléchir, à se dire, ouais, non, oui, oui, bah, 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 bah. » « Bah, ça prend du temps, c'est vrai ou pas ? » « Ouais. » « C'est-à-dire, il a eu le temps de bousser, lui. » « Mais c'est quoi, le Yeterra, dans l'enfance ? » « Raminé au Rav. » « C'est la méchancité, ici. » « Ben, vous avez vu, vous êtes dans une cour d'école. » « C'est les bagarres. » « Est-ce qu'il y a la bagarre ? » « Qui sait plus fort ? » « Et je vais casser la figure. » « Mais, 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 y a pas d'humanisme, y a pas de considération de l'autre. » « C'est ça, le Yeterra, on est raminé au Rav. » « Voilà. » « Par exemple, votre enfant, il a un mois, ouais. » « Il faut qu'il pleure pour que maman lui donne à manger. » « Hein ? » « Et maman, il n'est pas propre sur lui. » « Eh, eh, eh ! » « Il commence à crier partout. » « C'est pas simple, ça. » « Je n'en sais rien ce qu'il pense. » « En tout cas, c'est pas comme ça qu'on fait, d'accord ? » « Oui, c'est pas comme ça qu'on fait. » « On dit, maman, maman. » « Oui, 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 oui. » « Maintenant, il est raminé au Rav. » « C'est-à-dire qu'il ne pense qu'à lui. » « Ça va, vous avez compris ? » « Et il est dans l'exigence. » « Mais il est dans l'exigence. » « Il est dans quoi ? » « Il est dans la critique. » « Mais qu'est-ce qu'elle attend de ma mère ? » « Ou quand elle arrive, comment je comprends ? » « Mais le plein n'est pas pris. » « Vous avez compris ? » « Et maman, si tu fais ça, on est à son service. » « Raminé au Rav. » « Rav, c'est-à-dire qu'il pense qu'à lui. » « Il y a une forme d'égoïsme. » « Oui, c'est ça, Rav. » « Oui ? » « Comme quand on dit R, il était R. » « R, c'est le fils de Yuda, il était R. » « Ça va ? » « Parce qu'il pensait qu'à lui. » « Ça va ? » « Vous avez compris que Raminé au Rav, il y a une forme de profond égoïsme dans l'enfance. » « On est à son service. » « Et on est soi-disant les victimes. » « Et je ne suis qu'un enfant. » « Et je ne suis je ne sais pas quoi. » « Que des arguments fêtés. » « Mais c'est quoi, Raminé au Rav ? » « Ça veut dire qu'on est plus depuis qu'on est jeune dans la critique que dans le contraire. » « On ne va jamais voir favorablement parce qu'on est rat depuis qu'on est petit. » « C'est pour ça qu'on doit absolument contrebalancer cette façon de penser. » « C'est ça, la vie. » « Vous avez compris ? » « Ça, la vie, ce vote. » « Et donc, Raminé au Rav, c'est-à-dire qu'il y a ça. » « Donc, c'est-à-dire que la tendance, c'est de penser mal et d'être critique vis-à-vis de ce qu'on va vivre plutôt que d'être favorable parce qu'on a toujours pensé comme ça. C'est de nature qu'on a contrebalancé. C'est pour ça que comment je vais faire pour arriver à avoir de façon favorable ? Il faut que j'arrive à contrecarrer cette pensée. C'est-à-dire d'aller à contre-courant de ce que j'ai toujours cru. Que ce n'est pas elle, ou ce n'est pas bien, ou elle fait mal, ou etc. Je vais essayer de voir du positif. Essayez de relativiser la relation à l'autre de façon positive. Je vais chercher des arguments qui justifient le fait que je dois respecter la personne. Je mets du poids dans la personne. Je mets du cavode, du cavède. Vous avez compris ou pas ? C'est pour ça qu'on vous dira souvent. Vous avez compris ? Nous, on s'habitue parce qu'on parle. Ça va ? On se parle entre nous. On est des êtres humains. C'est normal de parler. On devrait être estomaqué devant la parole. Parce que c'est un ridouche énorme. Dans la nature, rien ne parle. Ça va ? Tu vois tout ce qu'est autour de vous, mais rien ne parle. Ça va ? Il y a le langage animal, mais il est très peu élaboré. Vous comprenez ? Les poissons, ils sifflent dans l'eau. Les oiseaux, ils piaillent. C'est très très... Il y a un langage très très faible, très peu nourri, peu riche. Mais nous, on a une faculté à penser, à réfléchir, à évoluer. Mais cette faculté-là, elle est extraordinaire. On devrait être respectueux de la... Pourquoi ? Parce que Betzel et Melokim, on nous a créé à l'image d'Hachem. Hachem, il pense, il réfléchit. Vous avez un cerveau, mais c'est fantastique. Vous avez un cerveau, mais c'est extraordinaire. Ça va ? Qui vous fait penser à une vitesse folle, qui vous fait comprendre les choses, qui vous fait décider, qui vous fait... Mais ça, c'est respectable, ça, non ? Non ? D'accord ? Un petit peu comme quand Hachem dit à Evel, à Kain, il lui dit « Mais tu n'as pas tué ton frère. Tu as tué tout ce qui devait descendre de Evel. » « Dimeachichat souakimelaï. » « Les sangs de ton frère. » Ça veut dire qu'on voudrait nous apprendre à réfléchir autrement. Arrête de regarder la personne comme elle est. Essaye de voir tout ce que ça peut engendrer. Ça va ? On voudrait élargir notre faculté. Mais respecte ce qu'elle représente, la personne. Respecter, ça veut dire de réfléchir. Oui ? Et de ne pas voir avec ton petit regard concentré sur le corps de cette personne. Ça va ? J'ai appris avec mon frère, je vais l'éliminer. Comme ça, Hachem, il n'y aura pas le choix. D'abord, je me débarrasse de ce qui me fait mal, souffrir. Et à part ça, Hachem, il n'y aura plus le choix que de m'accepter mon corps banne d'orément puisqu'il n'y a plus que moi. Vous avez compris ce qui se passe ? Mais je lui dis « Tu es trop con. Tu n'as pas tué une personne, tu as fait un génocide. » « Tu as fait un génocide. » Derrière, il y avait des innocents qui sont morts. Si tu l'avais vu, tu l'aurais fait. Tu l'aurais tué ? Non. Vous avez compris ? On voudrait… Mais respecte ce que représente la personne. Mais c'est toi qui vas respecter. Mais de quelle manière ? Simplement en mettant des paramètres qui justifient le respect. Un génocide, ça suffit. Mais ça veut dire que chez tes parents, tu dois trouver ce qui est respectable chez toi et qui va engendrer chez toi la capacité à dire « Je justifie le fait que je ne sois pas l'espace de mon père. » Mais c'est toi qui vas faire que… Vous avez compris ? Cette mitzvah de Kavod. La mitzvah de Kavod qui va engendrer évidemment de la IRA. Mais il faut respecter ça. Il faut être capable de trouver des paramètres qui soient intelligents et éligibles et qui vont faire que… Effectivement, c'est pour ça que je respecte ma femme. C'est pour ça que je respecte mon mari. Mais si je ne fais pas ça, j'ai du mal à respecter. Vous comprenez ou pas ? Mais au départ, ça se fait de façon émotionnelle. Ça veut dire que c'est vécu. Je vis la chose. Parce que quand je ne vis pas la chose, elle n'est pas vécue, ça reste virtuel. Et la virtualité, c'est quelque chose qui est de l'imaginaire. Et l'imaginaire n'a aucune incidence sur vous. D'accord ? C'est-à-dire que vous savez et à la limite, ça peut frustrer de savoir sans être capable de réagir. Ça peut créer de la frustration parce que vous dites « Mais oui, je savais, mais j'ai pas… » « Mais oui, mais tu savais, mais tu savais comment ? » « Est-ce que tu savais avec les émotions que revêt la quelle information ? » Ça va ? Pour te faire réagir, il faut que tu ressentes quelque chose. Mais tu sais s'en ressentir. Mais c'est normal que tu vas… Tu dis « Je suis marié. » Comme une fois, je me souviens, il a dit « Mais venez de se marier. » Je lui dis « Ah, on voulait vous inviter Shabbat. » Ouais. Il dit « Oh, c'est gentil, je vais venir avec ma fiancée. » C'est-à-dire qu'il s'est marié il y a trois jours, sur la choupa. Il dit « Je vais venir avec ma fiancée. » Il est resté fiancé. Vous avez compris ce qui se passe ? C'est intéressant. Ça veut dire qu'il n'a pas encore absorbé le fait qu'il est marié. Il n'a pas encore considéré qu'il avait sa femme avec lui, etc. Ça veut dire que c'est intéressant de voir qu'il y a un travail, évidemment psychologique à faire, qui fait que j'ai l'information en tête, je sais que j'ai fait un amalgame. Mais cet amalgame, en vérité, il est révélateur du fait qu'est-ce qu'il est vraiment marié ? Ça va ? Et donc, il y a une reconsidération des choses. Il y a besoin de mettre des mots dans le fait de ce qu'est mon mari, de ce qu'est ma femme. Et ça, c'est le cas-vot qu'on doit faire pendant le choup, par exemple, de ne pas faire kadiche. C'est de respecter les autres, évidemment. C'est ça, ce qui se passe. Vous avez compris ? Voilà. Et donc, c'est ça, le respect. Le respect, c'est de mettre de la valeur là où il n'y en a pas au départ. Il y a des cases dans votre tête, d'accord ? Il y a le père, il y a la mère, il y a le mari, il y a la femme. Quand vous réfléchissez un petit peu, vous vous dites que vous étiez jeune fille, au départ, je respecte mon père et ma mère. C'est normal. Mais quand on est marié, on doit respecter qui ? Et la personne la plus importante dans votre vie, c'est qui ? C'est le mari. Et pourtant, le plus grand problème qu'on a dans les couples, c'est de ne pas respecter son mari et de respecter sa femme. Alors qu'en vérité, en vérité, la personne que je dois aduler dorénavant, c'est mon mari. Évidemment, c'est ma femme. D'accord ? Parce que ma vie, elle est mariée à ce moment-là. C'est vrai ou pas ? Et c'est là que, bizarrement, les conflits se créent. Par manque de respect. Il dit, mon mari, il ne me respecte pas, il ne me parle pas, il ne me regarde pas, il ne me dévait pas. Il y a des gens qui frappent leur femme. D'accord ? Ils frappent leur femme, carrément. Une femme, elle m'envoie un message. Elle me dit, voilà, mon mari, il m'a envoyé un truc sur le ventre, enceinte de 4 mois. Ouais. Et je lui dis, mais quoi ? Il me dit, il dit, mais tu te rends compte, je suis enceinte. Il dit, je t'ai raté, excusez-moi, je voulais te l'envoyer sur la figure. Jusque-là, ça va, vous avez compris ? Combien, quel respect on peut avoir des gens ? C'est effroyable, vous avez compris ? Ça, c'est des malades. J'ai compris, mais ça veut dire que ça existe, ça existe. Voilà ce que je reçois, des messages. Ça veut dire que quelque part, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on n'ait pas fait ce travail de, comment dire, de mettre des mots dans les... Voilà, c'est mon épouse, je lui dois tout, etc. C'est des choses qu'on doit avoir comme considération. Mais le fait d'être capable de faire une chose par exemple sous prétexte est-ce qu'on n'a pas été honoré, respecté par son épouse ou quoi, de lui envoyer un truc pareil sur elle. Mais ça existe. Ça existe. Ça veut dire que... Mais ça veut dire que c'est des mises votes que je vous dis là. C'est pas simplement de la philosophie ou de la... C'est-à-dire qu'il y a des mises votes d'être capable de mettre des mots, oui, vous devez savoir ? Parce que je vous explique, quand on aime les gens, ça se voit. D'accord ? Ça se voit dans la façon de se comporter, de lui parler, même de faire de la nourriture, de préparer à manger, ça se voit. Vous avez compris ? Quand on aime, ça se voit. D'accord ? Et quand on n'aime pas, on dit encore, et encore, et encore, et je sais pas quoi, et encore tu m'as demandé, et encore tout ça, et débrouille-toi, et je sais pas quoi. Vous avez compris ? C'est important qu'on sache mettre des mots dans les valeurs parce que les valeurs, elles sont fondamentales. Les valeurs fondamentales. Ces valeurs-là, elles vont nous construire. La Torah dit, tu sais quoi ? Comment tu vas être kadosh ? Comment tu vas considérer les autres et ne pas transgresser le fait de les voler, le fait de ne pas payer des salaires à l'heure, le fait de ne pas laisser un coin de ton champ pour nourrir des gens qui sont pauvres, de ne pas récolter ce qui est tombé alors que ça aurait pu nourrir des pauvres, etc. Voilà, toutes ces choses-là, de ne pas mentir, de ne pas... En vérité, en vérité. Pourquoi la Torah nous fait une flopée d'interdictions pour finalement nous dire tu aimeras ton prochain comme toi-même ? Bah dis-moi, tu aimeras ton prochain comme toi-même ? Si j'aime la personne, est-ce que je vais lui mentir ? Non. Est-ce que je vais la trahir ? Non. Est-ce que je vais faire un faux témoignage sur elle ? Pourquoi la Torah nous dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, pour finalement nous dire aime ton prochain comme toi-même ? Parce que ça pourrait arriver. Mais pourquoi nous dire ? Dis-moi simplement. Si par exemple, il y a des gens, ils vont vous dire... Comment vous dire ? Il y a des gens qui vont éduquer leurs enfants en leur expliquant ce qu'il ne faut jamais faire. Ça va ? Alors attention, je vais vous faire une petite réunion. Ne mentez pas, ne mentez pas, ne jurez pas en vain. Voilà, tout ce que je leur dis, c'est ne pas faire. Je vais vous dire exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est quoi l'interdiction ? C'est quoi ? L'interdiction, c'est le ravin. Ça va ? On est sur la route. Attention, il y a un ravin là, il y a un ravin là, il y a un trou là-bas, il y a un truc là-bas. C'est comme ça qu'on doit faire ? C'est de dire aux gens, faites attention au ravin. Pas au ravin. Au ravin, c'est ça. C'est ce qu'on fait. Toute la journée, il fait qu'à faire ça, ton goûter, écoute les professeurs, les devs, on lui dit que des choses qu'il faut, tout ce qu'il faut éviter de faire. C'est vrai ou pas ? Attention à la route, quand tu traverses, attention à ça, on a peur. Bon, ok, on a cité tout ce qu'il ne fallait pas faire. Bon, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On sait ce qu'on faut, on est champion du monde. Un champion du monde, on va vous dire tout ce qu'il ne faut pas faire, on va vous le dire. Tout ça, il gratte jamais, mais tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai compris, mais qu'est-ce que je dois faire alors ? Ah, pardon ? Mais maman, qu'est-ce que je peux faire ? Papa, mais qu'est-ce que je dois faire ? Ça, je ne sais pas. On ne sait même pas qu'on lui dire, vous avez compris, c'est effroyable. On sait ce qu'il ne faut pas faire. Mais écoutez-moi bien, ce qu'il ne faut pas faire, c'est exactement comme tu ne feras jamais aux autres ce que tu ne supportes pas. C'est la frontière à la limite à tes obligations. L'interdiction n'est que la frontière et la limite à tes obligations. Tu ne peux pas faire ça, mais sache que le reste, tu dois faire. Tu ne dois pas haïr les gens, oui, mais sache que tu dois les aimer. Tu ne dois pas avoir de rancune, mais sache que tu dois les supporter, etc., etc. Vous avez compris ce que je veux dire ? Ça veut dire que la limite, l'interdiction n'est que la frontière à la définition de ce que je dois être et de ce que je dois faire. Ça va ? Parce que si j'haïs, c'est que je n'aime pas. Si j'ai de la rancune, c'est que je ne l'aime pas. Si je suis évangé, c'est que je ne l'aime pas. Vous avez compris ? Si je lui paye un retard, c'est que je me fiche de lui. Je ne l'aime pas, etc. Vous avez compris ? L'interdiction n'est qu'un révélateur de ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que je n'aime pas. Comment je le fais ? Il y a un éventail très large de démontrer que je n'aime pas. Je n'aime pas la personne. Comment tu ne l'aimes pas ? Oui, parce que j'ai de la haine. Je ne l'aime pas. Quand je lui fais un reproche, c'est vraiment pour bien me montrer que je suis là, tu m'as vu ou pas ? Ce n'est pas pour lui que je le fais, c'est pour moi. Il y a des gens qui font des reproches, ils disent des vérités à des gens, pour se débarrasser d'eux. C'est comme le rachat, il va vous poser des questions, mais pas pour avoir des réponses. Ça va, il s'en fout des réponses. C'est simplement pour dire, écoute, laisse-moi tranquille. Vous avez compris ? Le tzadik, il dit, non, je n'ai pas compris, tu peux m'expliquer ? J'ai une question, essaie de remplir cette case vide qu'il y a dans ma tête que je ne comprends pas, si tu pouvais simplement me soulager de la question que j'ai. Oui, il y a des gens, ils vont vous poser des questions pour se débarrasser de vous. Ça va ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'on vit une vie qui n'est que de recul de l'existence, alors qu'on devrait faire que la vie, elle est nourrie d'existence. Aimer les gens, c'est de respecter, ça va ? C'est-à-dire de donner un sens aux choses. Parce que si tu ne sais pas aimer tes parents, comment tu vas aimer HM ? Dis-moi la vérité. Ça va ? Si tu ne sais pas aimer tes parents, mais comment tu vas aimer HM ? Vous avez compris ? C'est-à-dire que d'aimer HM, c'est d'essayer de trouver des paramètres qui justifient l'amour que je lui dois, ou le respect que je lui dois. Vous avez compris ça ? C'est-à-dire qu'il m'arrive quelque chose de bien. mais c'est normal. Tout est normal, tout est normal. Vous avez compris ? Voilà, tout est normal. Vous avez compris ? C'est comme vous faites, je ne sais pas moi, imaginez-vous, vous avez fait un super repas à votre mari pour lui faire plaisir, ouais, et lui, il vous regarde comme ça et il mange. Et vous êtes comme ça, genre, alors dis-moi que c'est bon ? Ouais. Et vous lui dites alors que c'est bon ? Je dis, bah oui, normal, ouais, ça va. Par contre, quand il manque du sel, là, c'est pas salé. Ah ouais, voilà. Mais pourquoi tu n'as pas fait comme ma mère ? Tu n'as pas mis les boulettes, ce n'est pas les mêmes, ça va ? De critiquer, on sait faire. Mais quand c'est bon, on ne dit rien. Ah, moi j'ai de la chance, il me dit surtout, il ne faut pas comme ma mère. C'est bon. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, ouais, que quand ça ne va pas, on le dit. Mais quand ça va, on ne dit pas. Alors que la personne a dit, amour, tu n'as pas aimé ce que je t'ai fait ? Mais j'ai fait des efforts pour toi, d'accord ? J'ai essayé de, je t'ai envoyé une perche pour qu'on puisse être lié d'alliance avec ce que j'étais, par la nourriture. C'est ça que j'ai essayé de faire. Moi, il n'a pas forcément compris. Parce que pour lui, mais c'est normal. Attends, mais pourquoi je me suis marié ? Tu crois que c'est pour faire des sandwiches ? Hein ? Voilà. Ben, je me suis marié, ben, évidemment, j'ai une cuisinière dans ma cuisine qui est extraordinaire. Ouais, un cordon bleu. C'est ta mère qui me l'a dit, c'est pour ça que je t'ai épousé. C'était pour bien manger, évidemment. Mais je ne sais pas si je t'ai épousé pour toi ou si je t'ai épousé pour moi, je ne sais pas. Mais c'est ça, le problème. Vous avez compris ? C'est-à-dire qu'on ne sait pas aimer. On ne sait pas ce que veut dire aimer. Mais comment ça va s'avoir ? Quand je vais répondre positivement, je sais qu'elle a fait des efforts pour moi, je sais qu'elle a essayé de me faire plaisir, mais ça m'a fait tellement plaisir, mais je vais lui renvoyer le... Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est très important, ça. Et ça fait partie des paramètres que je vais justifier dans ma liste de pourquoi j'ai mon mari, pourquoi j'ai ma femme, pourquoi j'ai mes enfants, pourquoi j'ai mes... Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est très important. C'est-à-dire que c'est ça, le cavode. C'est de mettre du cavode. C'est-à-dire de mettre du poids dans la case enfant, case parent, case voisin, case... Ton prochain. Essayez de trouver des paramètres qui soient des paramètres qui vont justifier la différence entre... Par exemple, vous allez faire des efforts multiples sans calculer vis-à-vis de vos enfants et vis-à-vis de vos voisins et vis-à-vis de vos voisins, mais un peu moins, etc. Si simplement on était capable de puiser de la faculté qu'on a d'aimer ses enfants, comment on pourrait aimer les autres. Ça aurait été extraordinaire. 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 Mais pourquoi ? Ça n'est pas dommage que ça n'est pas. Vous avez compris ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Voilà. Et c'est important que, la même manière que vous savez pourquoi vous aimez vos enfants, à l'extrême limite de ce qui existe, c'est sympa, on pouvait se puiser de ça pour dire, mais si je sais pourquoi je l'aime, cet enfant, alors je vais puiser des paramètres que j'ai mis dedans pour dire, mais je vais faire la même chose avec mes voisins, avec mes amis, avec n'importe qui. Et si c'est comme ça, vous imaginez, mais il n'y a plus de l'impossible. Est-ce qu'on peut haïr ses enfants ? C'est impossible. Est-ce qu'on peut être négligent vis-à-vis d'eux ? Est-ce qu'on va donner sa vie pour eux ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Il n'y a pas de calcul. On ne calcule pas, il n'y a pas de calcul possible. Si simplement, on était capable de comprendre pourquoi on aime tellement ses enfants, qu'est-ce qui justifie la différence, de réfléchir à cette différence, et de pouvoir la mettre en pratique pour pouvoir la styliser dans la vie commune, dans la vie courante. Vous avez compris ? C'est ça ? Oui. Dans la vie courante. Donc, c'est ça qu'on devrait faire. C'est ça qu'on devrait pouvoir faire, on va dire. C'est ça qu'on devrait pouvoir faire pour pouvoir justifier ça. Si je sais faire ça avec mes parents, alors je vais commencer peut-être à comprendre que c'est possible aussi avec le Shabbat. C'est quoi honorer le Shabbat ? On fait des bons plats. C'est quoi les Kadesh et le Shabbat ? Les Kadesh, c'est différencier ce jour des autres jours. Ça va se voir comment ça va se voir ? Dans le tour. Non, surtout même la maison, la table. La table. Est-ce que vous habillez de la même manière le vendredi que le Shabbat ? Non. C'est ça les Kadesh. Les Kadesh, c'est quoi les Kadesh ? Ça veut dire, c'est quoi sanctifier le Shabbat ? C'est dans la façon de se... De s'habiller différemment. Voilà. Mais est-ce que c'est la différence la Gdusha ? Ou la Gdusha, c'est l'expression de ce que vous avez mis dans ce jour qui justifie ? La Gdusha, c'est l'expression. C'est l'expression. Nous, on dit la séparation. La Gdusha, c'est la séparation ? Non. Dites non, dites non. Pas seulement. Non. Non, c'est que parce que j'ai mis de la Gdusha que ça s'est séparé. Je me suis habillé de cette manière parce que ce jour est différent. J'ai posé une table différente. Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi c'est différent ? Pour que vous soyez dans l'obligation de vous maquiller, vous arranger, vous faire belle, vous mettre des vêtements un peu différenciés. C'est comme ça qu'on fait, non ? Mais pourquoi ? Pour Noël Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le Shabbat ? Pour que vous soyez... Par exemple, vous allez marier vos enfants, vous allez dire, il faut que je m'achète une belle robe. Vous savez pourquoi vous achetez une belle robe ? Parce que vous allez marier vos enfants. Vous savez pourquoi ? Mais pourquoi vous vous habillez bien parce que c'est Shabbat ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial Shabbat ? Pour l'honneur de... Pour l'honneur de... Shabbat, c'est d'achem. C'est différent. Attendez, je sais ce que veut dire marier mes enfants. Vous savez ou pas ? Oui. Mais ça veut dire quoi, honorer Shabbat ? Honorer quoi ? Mourer la Kedusha. Là, mes enfants vont partir, ils vont vivre leur vie, ils vont construire leur famille. C'est ça que j'honore, n'est-ce pas ? Je suis heureux que mes enfants puissent se marier. C'était l'objectif, en vérité, de leur éducation, qu'ils puissent voler de leur propre zèle. Voilà, ils sont indépendants, ils ont la Torah, ils ont les mises-votes, ils ont tout pour eux. Ouais ? Mais c'est ça mon bonheur. Oui ou non ? Je sais pourquoi je suis heureux de marier mes enfants. Pourquoi je suis heureux de m'habiller bien pour le Shabbat ? Pourquoi ? Si je ne sais pas, c'est qu'il n'a pas de Kedusha ce jour. Oui, c'est pour la conscience. C'est marqué, c'est la Torah, il va demander. Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu ne t'assoies pas à la place de ton père ? Tu sais pourquoi ? Je dis, c'est marqué dans la Torah. Mais non, tu n'as pas compris. On t'a dit de ne pas t'asseoir parce que ça veut dire que ton père, il a une valeur exceptionnelle pour toi. Mais il faut la nourrir, cette valeur, il faut la construire, cette valeur, pour que tu ne t'assoies pas à sa place. Il faut que tu nourrisses cette valeur Shabbat Qu'est-ce que tu mets dans le jour, toi, dans ta tête ? Qu'est-ce que tu as mis dedans ? T'as fait des bons plats. Pourquoi t'as fait des bons plats ? Pourquoi t'as fait des tchouka ? Pourquoi faire ? C'est quoi le kavod du Shabbat ? Si je ne sais pas l'honorer, je ne sais pas pourquoi je l'honore, c'est qu'il n'a pas d'heur. Je le fais de façon virtuelle parce que sinon, j'ai peur qu'on m'avait fait le guiné. Non, il faut que tu saches qu'il y a ce qu'il y a de spécial le Shabbat. Le Shabbat, c'est la fidélité de la création du monde. À 120 ans, on va manger ? La Bkaila ? Non ? La Dafina ? Non ? La Damhut ? Non, mais... Hein ? Votre mari va se faire la boukha ? Non plus. Il n'y a pas la rèque. Donc c'est quoi l'honorer le Shabbat par manger le Shabbat ? C'est bien quoi ? Il y a quelque chose de spécial dans ce Shabbat. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce Shabbat ? Quelqu'un qui transgresse le Shabbat, il est Khayyam Mita. Waouh, 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 waouh. Moi, je ne savais pas que vouloir travailler plus pour gagner plus, ça nous condamnait à mort. Je ne savais pas. C'est tellement grave de transgresser le Shabbat. À ce point, c'est grave. Ça veut dire que vous avez compris qu'il y a quelque chose de fondamental puisque j'ai raté l'occasion d'exister si je ne respecte pas ce jour. Donc il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi le Shabbat ? C'est quoi un nourri Shabbat ? Oui ? Oui ? On avait expliqué une fois, on avait expliqué que le Shabbat, c'est l'expression de quoi ? On a dit que la création du monde, la création du monde, c'est la création du monde. On ne peut pas créer plus que ce qu'on est. Hachem, il est tout. Comment ils peuvent créer ? Créer, c'est de rien plus que ce qu'il est lui-même. Il est tout déjà, imaginez qu'il est plus que ça, il est plus que quoi ? Il est tout. Alors, on a expliqué que le Zohar, il dit que non, en fait, Hachem, il s'est retiré pour créer. Ça va ? En fait, quand on dit ex nihilo, c'est quoi ex nihilo ? Créer de rien. Mais est-ce qu'il n'existe rien ? Est-ce que rien existe ? Hein ? Mais rien, c'est qui ? C'est Hachem ! Ben oui, on dit, il a créé de rien. Mais c'est quoi rien ? C'est lui, mais c'est tout. Mais c'est tout ! Nous, on dit rien, mais tout, c'est rien. C'est tout, c'est lui. Non ? Donc c'est tout, c'est lui. Alors comment tu peux rajouter sur tout ? Donc, il n'a pas créé de tout. Il s'est retiré pour créer. Retiré pour créer. Il a retiré, il a retiré l'espace dans lequel vous vivez, dans l'univers. C'est le retrait d'Hachem pour nous laisser l'espace dans lequel nous vivons. Ça va ? Vous savez ce que c'est ça ? L'univers, vous savez ce que c'est l'univers ? C'est ce que vous ressentez pour les gens, vous-même. Quand vous aimez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites ? Ben vous vous retirez pour lui. Ça va ou pas ? Dans votre cœur, dans votre cœur, dans votre cœur, combien vous l'aimez ? C'est l'expression émotionnelle de ce que vous avez laissé pour lui dans votre cœur. Donc ce que vous donnez à la personne, c'est l'expression de si vous ne donnez pas beaucoup, c'est que vous ne l'aimez pas beaucoup. Si vous donnez beaucoup, sans calculer, c'est que vous l'aimez énormément. Donc c'est-à-dire que l'espace que vous laissez dans votre cœur est une expression de ce que vous vivez. Ça va ? Maintenant, le vide qu'Hachem il a créé, c'est l'expression de quoi ? Ben de l'espace qu'il nous a laissé pour nous. Il nous aime beaucoup ou pas ? Il nous aime énormément. L'univers. C'est l'espace dans son cœur. Alors il nous aime beaucoup ou pas ? Évidemment qu'il nous aime beaucoup. Mais ça, ça doit rentrer là-dedans, ça. Il a créé l'univers pour nous. Ça, c'est le vide qu'il a créé pour nous. C'est le cadeau qu'il nous a fait. Il s'est arrêté, il a stoppé ce vide, il a stoppé le vendredi. Et le Shabbat ? Le Shabbat, il est là, Hachem. Puisque stoppait la création, il a stoppé le vendredi. Donc entre le Shabbat, c'est quoi le Shabbat ? C'est lui, en fait. Hachem, il est là, Shabbat. Vous avez le roi, il est là. Vous allez l'honorer ou pas ? Mais ça, il faut avoir conscience, c'est ça. C'est ça, Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, la semaine, c'est difficile de le retrouver. C'est à travers ce que je vais faire que je vais retrouver un Kaddash Boku parce que je veux voir que dans ma vie, il se passe des choses, j'ai une brachab au Hachem, il m'arrive des choses, je dis merci Hachem. Mais Hachem, il se cache derrière ce que je vais faire. Mais le Shabbat, c'est l'inverse qui va se passer. C'est moi qui vais m'arrêter pour lui. À la différence qu'il s'est arrêté pour moi. Toute la semaine. Ça va ? Mais non, il m'a honoré ou pas ? Il a créé l'univers pour moi, c'est pas mal. Il m'a honoré, évidemment. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire ? La moindre des choses, c'est de m'arrêter pour lui. C'est pour ça que si je ne m'arrête pas, je le dénigre. C'est comme ça que je me fous du roi. Vous avez compris pourquoi c'est grave ? Mais c'est des notions, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai mis du Kavod dans un espace-temps qui s'appelle le Shabbat. Kavod, c'est-à-dire que j'ai mis du poids, j'ai mis de la reconnaissance. Que tout ce que vous avez, c'est grâce à lui. Quand est-ce que ça va s'exprimer ? Quand vous allez vous arrêter pour lui. Toute forme d'activité qui aurait pu vous aider à vous, pour vous épanouir personnellement, je dis non, non, c'est pour lui que je fais. Je fais tout le Shabbat pour lui. Je vais lire votre Shabbat. J'honore ce jour exceptionnel que le Shabbat, parce que c'est la seule manière que j'exprime une reconnaissance minimale de ce que je lui dois. Parce qu'on lui doit tout, vous comprenez ou pas ? Un petit peu comme, un petit peu comme, un petit peu comme. Vos parents ont eu l'idée de vous faire naître. Ça va ? Un jour, ils ont dit on va avoir un enfant et vous êtes nés. Ça va ? Bon, grâce à vos parents, grâce à vos parents, vous vivez, grâce à vos parents, vous avez le bonheur de vivre, vous avez la chance de pouvoir atteindre le monde futur, l'éternité. Combien ça coûte ça ? Ça n'a pas de prix. Donc combien vous leur devez ? Tout. Et comment je vais rendre alors ? Comment on va rendre ça ? Vous pouvez rendre la vie ? Non. Alors comment on fait ? Vous savez quoi ? Vous savez quoi, madame ? Le minimum du minimum, c'est de la respecter quand même. Voilà. Et respecter. Tiens, vaude. Vous avez compris ? Le minimum du minimum. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait ? J'ai mis dans ma tête une notion de reconnaissance infinie qui justifie maintenant le fait que je la respecte. Mais si je ne fais pas ce travail-là, mais comment je vais respecter ? Je vais faire de façon mécanique. Ah oui, c'est Marc-la-Torah qui a respecté par an. Mais non, il faut être intelligente. Il faut savoir pourquoi vous faites... Il faut que vous soyez capable de vous justifier le respect des autres. Mais ce travail, il faut le faire. C'est ça, la Kdusha. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'au départ, tu respectes, au départ, tu vas être cadosh. C'est quoi d'être cadosh ? C'est de respecter tes parents. Et quand tu auras compris de respecter tes parents, tu pourras entamer dans le fait de respecter la Torah et respecter le Shabbat. C'est-à-dire que la partie physique, tu l'as comprise, alors tu vas comprendre la partie spirituelle. Parce que si tu es capable de donner de tes parents, et tu sais pourquoi ? Parce que mes parents, mais c'est ça, 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 et ça, et ça. Alors HM, c'est quoi, alors ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Mais a fortiori. Donc si je sais le faire avec mes parents, alors a fortiori, je saurais le faire avec HM. Et là, je vais commencer à l'aimer. Vous avez compris ce que je veux dire ? Quand je vais me rendre compte de l'univers dans lequel je vis, si vous étiez capable de vous balader dans l'univers, et vous voyez que tout ça, c'est pour vous qu'on l'a fait, ben vous dites, d'abord, un, vous dites, mais quoi, c'est énorme. Mais ce qu'HM, il a fait, mais ce qu'il a fait, ce n'est pas ce qu'il est, hein. C'est ce qu'il a fait. Donc il est quoi, lui ? Si ça vous paraît extraordinaire, déjà, ce que vous voyez, alors qu'est-ce qu'il est, lui, alors ? Et on a été choisi d'être le peuple d'HM. Wow ! Ben, je veux dire, d'abord, je me trouve, j'ai la crainte d'HM, parce que c'est tellement énorme. Et d'un côté, je me dis, mais s'il est aussi intelligent que ça, d'avoir créé ça, mais je l'aime pour découvrir ce qu'il est. Parce que quand vous allez lire un livre, vous vous dites, mais c'est qui cet auteur-là ? C'est qui, c'est monsieur-là ? C'est qui celui-là ? Mais vous avez l'intelligence de l'auteur, mais vous allez, mais c'est qui cet auteur-là ? Qui a écrit ce livre-là ? Quand on étudie la Torah, on voit la Chochmata Torah, on me dit, mais c'est qui qui a pu écrire une chose pareille ? On va aimer HM à travers l'étude de la Torah ? On va aimer HM à travers le fait qu'on voit autour de soi des choses extraordinaires. Mais quelle intelligence il a dû avoir pour faire créer ce qui est écrit, ce qui existe ? Quelle intelligence il faut avoir pour être capable de calculer à la seconde où je vous parle les conséquences de chacun d'entre nous en fonction de la création du monstre comme aujourd'hui ? Des milliards de personnes de connexion incroyable qu'il doit faire pour ne pas faire que de façon légitime et émettre. Parce que HM est Mouna Vénavel. Sadiq Véhachar, HM il est Yéhachar, il est droit. Mais comment droit ? Avec toutes les connexions qui peuvent se faire, mais quel Khochma il y a derrière tout ça. Mais ça donne envie de découvrir HM. Vous avez compris ce que je veux dire ? Et ça donne une fierté de savoir qu'on a été choisi par lui. Pas par n'importe qui. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est ça, c'est l'acte du chien, ça. C'est ça l'acte du chien. Et ça fait trembler parce qu'on se dit mais te rends compte qu'on a été choisi par HM mais je ne vais jamais pouvoir le décevoir, c'est impossible. Parce que si mes parents, je n'arrive pas à imaginer que je vais décevoir mes parents, mais comment je vais décevoir HM ? Et si je vais devoir aimer mes parents pour ce qu'ils ont fait pour moi, mes HM du quoi quoi alors ? Vous avez compris ça ? C'est ça les émotions, c'est ça la kédoucha, c'est ça le kavod. C'est de nourrir une relation qui est justifiée par des éléments que vous avez choisis vous-même. Qu'ils soient soit intellectuels, soit émotionnels, c'est ce qui va remplir la case parent, la case maman, la case papa, la case mon frère, la fraternité, tous ces choses-là, c'est des notions qu'on devrait avoir. Parce que si je suis d'accord d'être fraternel avec mon frère et ma sœur, alors pourquoi je ne vais pas puiser de cette énergie pour être fraternel avec les autres ? Vous avez compris ou pas ? Voilà, on est des frères. Achim Anachnou. Comme ça, il a dit Abraham à l'autre, il n'est pas frère, c'était son beau-frère, c'était son neveu. Mais il a dit Achim, on est des frères. C'est-à-dire qu'il y a une notion de fraternité qui nous lie. Mais si je suis capable de la comprendre et de l'accepter et de la vivre, alors on est tous des frères et sœurs, c'est comme ça, vous avez compris ? Je respecterai tous et n'importe quoi parce qu'on a tous été créés par Achim et toutes les créatures qu'Achim a créées, évidemment, je les respecte comme je respecte le roi et tous les disciples et tous ceux qui l'entourent, évidemment, c'est comme ça. Mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'on va avoir de l'acte douchage. C'est ça qui est marqué qui est de Shimti ou sur les Kadosh. Et c'est en vérité, c'est plus facile dans le relationnel entre nous que quand c'est spirituel. Il faut d'abord le nourrir et le construire avec la relation entre nous, entre mariée et femme, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses amis, avec ses frères, avec ses soeurs. Ça, c'est facile. Et quand on a compris, alors on peut facilement après basculer sur autre chose. Voilà, c'est ça. Chazak Obaouf, mesdames. Chazak Obaouf. Merci, mesdames, pour le Zoom aussi. Voilà. Ceux qui ont suivi le Zoom. Voilà. Pardon. Merci.